On commence au début du Darf, au début du Pérek. On commence au début du Pérek, au début du Pérek, au début du Pérek. On commence au début du Pérek, au début du Pérek, au début du Pérek. On commence au début du Pérek, au début du Pérek. On commence au début du Pérek, au début du Pérek. On commence au début du Pérek. On commence au début du Pérek, au début du Pérek, au début du Pérek. On commence 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 au début du Pérek. Le Pérek, au début du Pérek. On commence au début du Pérek, au début du Pérek. On commence au Pérek, au début du Pérek. On commence au début du Pérek, au début du Pérek. On commence au début du Pérek, au début du Pérek. On commence au début du Pérek, au début du Pérek. On commence au début du Pérek. On commence au début du Pérek. On commence au début du Pérek, au début du Pérek. On commence au début du Pérek. On commence au début du Pérek. Effectivement on trouvera par contre un corban yachid qu'on ne connait pas parmi les corbanes tibour, qui lui, comme Hacham par exemple, comme Hacham, qui lui ne vient effectivement que de mal malgré qu'il est un corban yachid. Donc c'est ce que dit l'agmara ici, Hacham yachidi tebe tibour l'aise. Le corban Hacham ne le trouve que dans un corban yachid, pas dans un corban tibour, donc il ne rentre même pas dans la comparaison entre le corban yachid et le corban tibour. Ve'y va y te ma, si tu veux je te donne une deuxième réponse. Est-ce que la Mishnah nous dit que tous les corban yachid viennent soit de mal soit de femelle ? La Mishnah ne dit pas comme ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre dans la Mishnah. La Mishnah quand elle vient comparer en général les corban tibour par rapport aux corban tibour, elle dit que dans les corban tibour on trouvera des mal et de femelle, tandis que dans les corban tibour on ne trouvera que des mal. Donc l'agmara dit, il y a parmi les corban tibour, c'est ce que la Mishnah a enseigné, parmi les corban tibour, on a le corban tibour qui vient soit de mal, soit de femelle. Si il veut il amène une femelle, si il veut il amène un mal, tandis que dans un corban tibour, ce n'est pas comme ça. Il ne peut amener, on ne trouvera jamais un corban tibour qui vient soit de mal, soit de femelle. Ça c'est une chose qu'on ne trouve que parmi les corbanos yachid. La gémara continue et dit, un corban tibour est responsable, même s'il n'a pas été fait à temps, il faudra le faire ensuite. Mais non, on apprend ça que quoi ? Que dans le corban tibour, ce n'est pas comme ça. La question de la gémara se rapporte sur le verroule, que la Mishnah vient dire qu'un corban tibour n'est pas responsable de lui s'il n'a pas été fait à temps, c'est terminé. Alors, d'où on apprend ça ? Le pasouk dit, le pasouk dit, le pasouk qui parle des corbanos moussaf, il dit que le corban moussaf doit être fait chaque jour en son jour. Le corban de chaque jour doit être fait en son jour. Mais la main dont on apprend de là, c'est qu'il y a un cacher les moussafines. Donc d'abord du mot dvarium, on apprend de là que toute la journée est cachère pour le corban moussaf. On peut faire le corban moussaf toute la journée, il n'y a pas de limite. On est limité simplement par le corban tamid qui doit venir avant le corban moussaf et après le corban moussaf, le tamid du soir, de Benarvain. Entre les deux thumidines, on fait le corban moussaf quand on veut. Donc ça, c'est ce qu'on apprend de dvarium. Il dépend du jour, mais il n'y a pas d'heure précise. J'apprends de là que s'il ne l'a pas sacrifié le jour où il devait le faire, c'est irrécupérable, il ne l'a pas de ce corban. J'aurais pu croire qu'il n'est pas responsable non plus de ce nesachim de vin. Il y a beaucoup de répétitions dans les psuchim quand elles disent minchatam veniskem, donc l'offrande de farine et l'offrande de vin qui accompagnent les corbanotes. On apprend de ces répétitions-là que ça vient même à la nuit, ça vient même le lendemain, même plus tard, on fait le corban, on fait les menachotes et les nesachim du corban, ils se font même plus tard. Donc il est responsable de la minchat nesachim s'il a déjà fait le corban en son temps. Après, il devra faire même plus tard les nesachim. Resh lakisham arme'acha, Resh lakishfine, deuxième dracha, milvat tshabtatashem, le passo que vous dites varia en biomo, milvat tshabtatashem, donc il doit faire le corban moussaf chaque jour en 100 jours, milvat en dehors des shabbatots d'Hachem, c'est-à-dire en plus du corban qui vient pour le shabbat. C'est-à-dire que le corban de shabbat qui a été fait pendant le shabbat, s'il n'a pas fait les nesachim, il l'est fait le lendemain, le surlendemain. Et c'est ça ce que le Passoe nous dit, de faire le corban moussaf d'aujourd'hui. À part ce qui vient accompagner les shabbatots d'hier, que ça aussi doit être fait aujourd'hui s'il ne l'a pas fait hier. Donc les nesachim de shabbat, s'ils n'ont pas été faits le shabbat, ils sont faits le lendemain, dimanche ou même plus tard. On a besoin des deux drachats. Si on n'a vu que cette deuxième drachat du Passoe, dont on a appris que les nesachim de shabbat sont faits le lendemain, je redis que ça ne se fait que le jour et pas la nuit, parce que c'est la suite du Passoe qui dit et c'est pour ça qu'on a besoin de la première drachat. Si je n'avais eu que le premier Passoe, ou que la première drachat n'est pas la deuxième, j'aurais dit, j'aurais pu apprendre, j'aurais dit qu'on ne les fait que à la nuit et pas au jour, pas le lendemain. C'est pour ça que j'ai besoin du Passoe qui dit pour m'apprendre que les nesachim se font aussi le lendemain. Pourquoi est-ce que j'aurais pu croire que ça ne se fait que la nuit ? Parce que dans les corbanotes, le jour ne suit pas la nuit. C'est la nuit qui suit le jour. Parce que les corbanotes se font le jour et on les mange la nuit qui suit, on les brûle au misbeach la nuit qui suit. Donc on voit qu'en ce qui concerne les corbanotes, la nuit suit le jour. Et donc j'aurais pu croire que les nesachim se font à la nuit et pas le lendemain. C'est pour ça que j'ai besoin de Dobsukim pour m'apprendre que non, ça se fait. Et la nuit, et même le lendemain, et même plus tard. Demande l'agmara, est-ce que vraiment on fait des nesachim de vin pendant la nuit ? Pourtant on a une Mishnah qui dit, selon la correction. C'est une braïta. Je n'ai de pouvoir brûler au misbeach que des choses qui leur temps est la nuit, leur temps est aussi la nuit, comme par exemple les membres du corbanot, ou les graisses des corbanotes, qu'ils sont sacrifiés après le coucher du soleil. Ils se brûlent au misbeach toute la nuit. Kulo. Toute la nuit entière. Mais quel est le dîn pour des choses qui normalement se sont sacrifiées le jour ? Comme par exemple, c'est la poignée de farine, des menachotes. C'est ce qui vient avec la mincha. Levona, c'est une certaine plante qui vient avec la mincha. Et au mincha t'esachim, donc au mincha t'esachim qui sont les menachotes, les offrandes de farine et de vin qui accompagnent les corbanotes. D'où je sais que ça aussi, chez ma'ala n'i boah ha-shemesh, qu'il peut les sacrifier après le coucher du soleil. Demande à la gemara n'i boah ha-shemesh à l'adatach. Tu demandes d'où je sais que je peux les sacrifier après le coucher du soleil. Ve'a amrat t'varim chez l'arka n'ikaref bayom l'inu. Pourtant à l'instant tu viens de dire que ce sont des choses qui leur temps est de sacrifier le jour et pas la nuit. Et la imba ha-shemesh corrige la gemara, la question de la braïta. D'où je sais qu'on peut les mettre au misbéach avec le coucher du soleil. Shemitakin volkhin kolalaila pour que ça se brûle au misbéach toute la nuit. Minayin d'où je sais ça. Tel moud le mar, zatorata ola riba. Zatorata ola, ça vient inclure. Donc voici la loi de la ola. Ce sont des mots qui viennent inclure que malgré que son temps et ses corbanotes là, leur temps est le jour, on peut les mettre avec le coucher du soleil au misbéach juste avant la nuit et ça sera brûlé toute la nuit. Ktan et mia, on a en tout cas, dans la liste de la braïta, on a enseigné que les offrandes de vin se font le jour. Donc c'est une question, une objection pour ce qu'on a vu en haut, que les nesachim se font même la nuit, même le lendemain. Ici on voit que non, c'est pas comme ça, ça fait partie des choses qui ne se font que le jour. Pour les sanctifier, on peut les sanctifier la nuit. Pour les sacrifier, il faut les sacrifier le jour. Amar les Rava. Rava n'est pas d'accord avec cette réponse-là. Il m'a dit qu'on peut les sanctifier, est-ce qu'on peut les sacrifier? Si on peut les sanctifier la nuit, ils sont sacrifiés aussi la nuit? Vea tanya, comme ce qu'on voit dans la braïta qui dit, Vea klal. Voici la règle. Kola karef bayom, en kadosh elabayom. Toutes choses qui sacrifient le jour n'est kadosh que le jour. Kola karef balayla, et tout ce qui est sacrifié la nuit, kadosh balayla est sanctifié la nuit. Ben bayom ben balayla, une chose qui est sacrifiée aussi bien le jour que la nuit, kadosh ben bayom ben balayla, on peut la sanctifier le jour comme la nuit. Donc on voit que si, qu'il n'y a pas de différence. Si tu me dis qu'on peut les sanctifier la nuit, alors on pourrait aussi les sacrifier la nuit. Or on a vu que non, que le temps de, les moments, quand est-ce qu'on peut sacrifier les nesachim, quand est-ce qu'on peut les faire, c'est que le jour. Donc ne me dis pas qu'on peut les sanctifier la nuit et les faire le jour, c'est pas vrai. Si on les sanctifie la nuit, on pourrait aussi les faire la nuit. Et là ma ravi yosef, s'amé minchat nesachim et amatnita. Donc ravi yosef dit, il faut corriger, il faut effacer, minchat nesachim de la liste de cette braïta là. Minchat nesachim donc, ne fait pas partie des choses qui ne se font que le jour, ça fait partie des choses qui se font le jour comme la nuit. C'est pour ça qu'on a vu, du passouk minchat ameliskem, que les nesachim se font aussi la nuit. Et donc effectivement, on peut les sanctifier la nuit, les faire la nuit. Lorsque Rav Dimi est monté de Babel en Eretz Yisraël, il a rencontré Rav Yirmiya, qui était assis, qui disait au nom de Rav Yusha Ben Levi, minaye nesachim abayim azdevach, d'où je sais que les nesachim devins, qui viennent accompagner le Corban, qui ne se font que le jour et pas la nuit, la Torah met en rapport, les nesachim avec le Corban Shlamim. De même que le Corban Shlamim, comme tous les autres Corbanotes, ne se font que le jour, de la même manière, les nesachim ne se font que le jour. Et donc, Rav Dimi a entendu cet halakha, et alors il s'est dit, Si seulement je trouvais quelqu'un, un envoyé qui allait envoyer, et qui pourrait amener une lettre à Rav Yosef, je lui aurais envoyé la chose suivante, la réponse suivante. On tourne la page. Tu n'as pas besoin d'effacer de la liste de la braïta, de la liste des choses qui ne se font que le jour. On peut dire qu'effectivement, ça ne se fait que le jour. On n'a pas de kashiach, est-ce que ça se fait le jour ou la nuit ? Il faudrait faire la différence entre des nesachim qui ne viennent qu'accompagner le Corban, qui eux ne se font que le jour. C'est ce qu'on a vu dans la braïta. Et ce que nous, on a dit que ça se fait aussi la nuit, il s'agit de nesachim qui viennent du Fnathman, indépendamment du Corban. Demande à Agmara. Si vraiment il pouvait lui envoyer une lettre, est-ce qu'il aurait pu le faire ? Est-ce qu'il avait le droit de le faire ? Pourtant, Celui qui écrit des halachots, alors qu'au lieu de les enseigner par cœur, il les écrit. C'est comme s'il brûlait la Torah. Il rachit dans deux explications. Premièrement, parce que pendant le Shabbat, s'il y a un incendie, alors on n'a pas le droit de sauver. On n'a pas le droit de sauver des livres de Torah, des livres de halachot. Et donc, il se trouve finalement que celui qui les a écrits, alors il a provoqué que ça se brûle, que ça risque finalement de se brûler. Et deuxièmement, puisqu'on n'a pas le droit de les écrire, on n'a pas le droit non plus de les garder. Donc, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit a priori d'écrire aucune halachah. Mais Alamed Me'en est celui qui étudie dans des livres, dans des halachot qui ont été écrites. Et non, on n'a pas le sachar, il ne reçoit pas de salaire dessus. Répond la Gemara. Avant de répondre, la Gemara renforce la question en disant, mais derrière, Rabbi Oudah, le metourgeman de Resh Lakish, celui qui répète les drachot de Resh Lakish à haute voix, il a fait une drachah, Écris les paroles de Torah. Mais un autre passage qui dit le contraire, qui alpi a dvarim a ele. Les paroles de Torah sont dites par la bouche, elles ne sont pas écrites. Pour t'apprendre, ce qui doit être dit par cœur, toute la Torah chez B'alpe, toutes les halachot, tu n'as pas le droit de Tu n'as pas le droit de les lire de l'écrit. Donc, tu ne peux pas les écrire. Et la Torah écrite, Tu n'as pas le droit de la lire par cœur. Tu ne peux pas la dire par cœur. Et encore, un renforcement pour cette question, Rabbi Ishmael fait encore une rachah, l'adresse de Rabbi Ishmael dit, Écris pour toi ces paroles de Torah, Qu'est-ce qu'on apprend du mot ele qui vient exclure quelque chose ? Ele atakotev. Ce ne sont que les paroles de la Torah écrite que tu peux écrire. Aval en atakotev alachot. Mais tu n'as pas le droit d'écrire de l'alachot. Donc, comment est-ce qu'il pouvait lui envoyer, alors qu'il pouvait lui envoyer cette halachah, de dire que les netarim qui accompagnent le Korban ne se font que le jour. Pourtant, on n'a pas le droit d'écrire de l'alachot. On ne peut enseigner la Torah que par cœur. L'apprendre par cœur, mais pas l'écrire. La Torah est la Torah orale. Répond l'agmara Amre. D'il ma miltachat tachani. Une nouvelle chose, peut-être qu'une nouvelle chose est différente. Une nouvelle halachah, un nouveau khidush qui risque de se faire oublier, qui risque d'être oublié, on a le droit d'écrire. Et c'est sur ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on s'appuie sur ça pour écrire tranquillement tous les khidushim qu'on a, toutes les halachot. Aujourd'hui, tout est écrit parce qu'on risque d'oublier les choses. Dea rabi Yochanan vresh lakish. Ka rabi Yochanan vresh lakish. Mais aine besifra d'agata beshabta. Alors, ils étudiaient des livres d'agata pendant Shabbat, Vedar She'achi, et pour s'expliquer de quel droit ils font une chose pareille alors que ça ne fait pas partie de la Torah écrite, alors ils faisaient une raja qui disait Il arrive le moment où il faut faire quelque chose pour Hachem et des fois on doit même transgresser un peu de Torah pour rétablir la Torah, rétablir la Torah correctement. Il vaut mieux annuler une halacha de la Torah, il vaut mieux transgresser un sourd de la Torah, pour ne pas que la Torah ne s'oublie, dit Yisraël. Donc il vaut mieux transgresser cette interdiction que d'écrire la Torah orale pour ne pas que la Torah ne s'oublie. Et donc c'est pour ça qu'il voulait envoyer Rav Yosef cette halachala parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas moyen de l'enseigner par cœur. Donc il fallait l'écrire et puisque sans l'écrire elle risquait d'être oubliée ou Rav Yosef risquait de ne pas la connaître, c'est pour ça qu'il pouvait l'écrire. A propos du cas contraire, donc de la Torah écrite qui n'est pas dite par cœur, on n'a pas le droit de la dire par cœur, Tosfot pose ici une question. Donc le premier Tosfot décide de Amut tout en haut, des choses écrites, on n'a pas le droit de les dire par cœur. De quel droit on dit aujourd'hui les mis morim de Téhilim par cœur ? Première réponse de Tosfot, c'est que seuls les psukims qui sont écrits dans le Khomash sont interdits, mais pas les psukims de Téhilim. Omenam Kaché demande Tosfot, Echikarinen Vayosha ou Kirachma. De quel droit on se permet de dire par cœur les Vayosha Hachem, l'Aziachir et le Kirachma ? Pourtant ce sont des psukims ? Vayachloma répond Tosfot, Dehennakpide l'Abedabar, Shemotihacharimidachobatan. L'interdiction ne concerne que lorsque quelqu'un vient rendre quitte des autres, c'est là où il n'a pas le droit de dire par cœur. Mais s'il ne lit que pour lui-même, alors il a le droit de lire par cœur. Il y a encore une autre réponse dans l'Eposkim qui dit qu'une chose qui est connue par tout le monde, on peut le dire par cœur. Des psukims qui ne sont pas connus par tout le monde, on n'a pas le droit de le dire par cœur. Donc revenons à l'Akmara. Amaraf Papa, Amaraf Papa, Ashta de Amrat. Amaraf Papa, Ashta, en fin de ligne. Ashta de Amrat, maintenant qu'on a dit, maintenant que tu as dit que des offrandes de vin qui viennent indépendamment de Corban, Kerevin, Afil ou Balayla, on peut les faire même la nuit. Alors, on dit, On peut les sanctifier, on peut même les faire et les sacrifier pendant la nuit. J'ai une vraie état qui renforce l'Alacha que tu viens de dire, qu'on peut les faire a priori la nuit. Voici la règle. Toute chose qui est sacrifiée le jour, on ne peut les sanctifier que le jour. Et toute chose qui est sacrifiée la nuit, on la sanctifie la nuit. Et donc, ici aussi, donc effectivement, les Nesachim qui sont faits la nuit, ils peuvent être sanctifiés et faits immédiatement pendant la nuit. S'il la sanctifie à la nuit, alors ils prennent une douchette à gouffre, c'est-à-dire que le vin lui-même devient Kadoche, pas que pour sa valeur, mais lui-même. Et donc, lorsqu'il arrive le matin, ça ne le rend pas saoul. Comme tous les korbanotes, qui, s'ils ont pris déjà une douchette à gouffre, eh bien, à partir du moment, par exemple, les korbanes ont fait la shrita, il fallait sacrifier ses graisses au misbéar pendant la nuit. et s'il est arrivé le matin, c'est terminé, ça ne devient pas saoul. Donc ici aussi, le vin en question, qui a été sanctifié la nuit, il doit être fait que la nuit, mais pas le lendemain, après le matin, c'est trop tard. Lorsque Ravdimia est venu d'Eretz Yisraël, il a dit au nom de Rav Yochanan, qui habitait en Eretz Yisraël, qui a dit au nom de son maître, Rav Shimon ben Eretz Yisraël, pour le faire, de là, on apprend que les nédarim et les nédavots, la différence entre nédarim et nédavots, c'est qu'un nédavot, c'est ce qu'un homme prend sur lui, et un nédava, c'est ce qu'un homme réserve comme korban, tel et tel animal. Chez Krevine, de là, on apprend de ce soukime là, que pendant un khala mued, on peut faire toutes sortes de korbanes, de nédarim et nédavot. Tous les dons qui viennent, qui arrivent pendant un khala mued, on les fait pendant un khala mued. Le pasteur qui continue, qui dit, de quoi il s'agit, s'il s'agit d'un khala mued, s'il s'agit d'un khala mued qui vient en tant que nédar, on l'a déjà dit, on a dit nédarim, s'il vient en tant que nédar, on a dit nid vaut, donc il s'agit d'un khala mued obligatoire, et pas qu'il vienne en vœux, en don, de quoi il s'agit, du korban olah d'une femme qui a couché, ou bien du metzorah, qui eux ont le devoir d'amener un korban olah, et ce korban olah est fait pendant khala mued aussi. Le pasteur qui continue et dit, vos offrandes de farine, vos menachot, de quoi il s'agit, s'il s'agit de nédar ou de nédar ou de nédava, on l'a déjà dit, donc de quoi il s'agit, d'un korban mincha obligatoire, comme mincha t'chote, du fauteur, il faut dire ça au lieu de sota, parce que sota c'est mincha de kenahot déjà, ou bien mincha de kenahot, qui est la mincha de la sota, qui sont faits même pendant khala mued, le pasteur continue et dit, oul nizkechem, oul shalmechem, donc vos nesachim et vos shlamim, et c'est là on arrive à l'adrachat qu'on a vu en haut, ma kish nesachim neshamim, le pasteur qui met en rapport, les nesachim devins avec les shlamim, ma shlamim bayom, af nesachim bayom, de même que les shlamim sont faits le jour, de la même manière les nesachim sont faits le jour, et selon l'explication qu'on a vu en haut, il ne s'agit que de nesachim qui viennent accompagner le korban. oul shalmechem, du mot shalmechem qui a été formulé sous cette forme-là, alors que la Torah aurait pu dire shlamim, elle a dit shalmechem, on apprend de là, les rabot shalme nazir, ça vient inclure le korban shlamim d'un nazir, qui est un korban obligatoire, ça ne s'appelle pas nedar ou nedava, puisque une fois qu'il est nazir, il est obligé de faire ce korban-là, ce korban shlamim aussi, il est fait au la moed, Abaye lui a demandé que mon maître dise, le korban shlamim de Pessach, c'est quoi le korban shlamim de Pessach, Rache explique que si on n'a pas suffisamment de viande pour le groupe de gens qui se sont rassemblés, qui se sont unis pour la khabourah, pour faire le korban Pessach, pour manger le Pessach, alors on complète avec un korban shlamim qui vient à côté, donc ils vont manger de la viande du shlamim, et ensuite le dessert ce sera le korban Pessach, donc tu pourrais dire que le shlamim obligatoire, il s'agit du korban shlamim de Pessach, que s'il n'a pas été fait le 14 nissar, on le fait pendant Khala Moued, parce qu'il y a un problème de dire qu'il s'agit du korban shlamim du nazir, parce que c'est Nidhar, on considère que le shlamim du nazir, ça vient en Eder et en Edava, ça s'appelle un vœu, c'est pas obligatoire, c'est ce que lui a pris sur lui, c'est ce que le nazir a pris sur lui de faire, comme on voit dans la Breda qui dit, toute chose qui vient en Eder ou en Edava, on peut le sacrifier même sur un petit misbeach, un particulier qui fait dans sa cour, au moment où c'était permis, mais chez Nidhar venidav, mais un korban obligatoire, qui ne vient pas en tant que Nedar et Edava, on n'a pas le droit de le faire dans une Bama Tiyach, ça ne se fait qu'au misbeach, au grand misbeach de tout le Tibur, de tout le club d'Israël, donc les menachotes, les offrandes de farine et les korbanotes d'un nazir, peuvent être refaits dans une Bama Tiyach, donc on voit que c'est considéré comme quelque chose, qui vient en Eder ou en Edava, je considère que le shlamim obligatoire du nazir, il est un korban qui vient en tant que Nedar et Edava, puisque le nazir, il a pris sur lui un Eder d'être nazir, donc puisque le début d'un nazir out vient à Beneder, je considère que le shlamim, le korban qui vient aussi pour le nazir, il est aussi Beneder, et donc on l'a déjà vu au début du passouk, donc comment est-ce que tu dis que Shalmechem, ça fait allusion au korban du nazir, tu devrais dire autre chose, tu pourrais expliquer qu'il s'agit du korban shlamim de Pessah, répond la Gemara, et face dorénavant, le mot nazir, d'ici de cette vraie, effectivement, la nazir out ça s'appelle Nedar et l'ava, et donc le shlamim ici du passouk ne fait pas allusion au nazir, mais il fait allusion plutôt au korban shlamim de Pessah. ici, il faut ajouter quelques mots, et il ajoute quelques mots, qui n'a pas dit comme ça, qui n'a pas voulu effacer nazir, au contraire, qui a expliqué qu'il s'agit d'un korban nazir, qui est considéré comme un korban obligatoire, et pas comme un edder, lui, il pense que c'est un mahlokatanaïm, donc c'est vrai que, c'est vrai que, on a une bretta qui vient de dire que ça s'est fait dans une bama teride, parce que c'est considéré comme un edder, mais nous avons contre ça d'autres tanahim qui ne pensent pas comme ça, qui pensent que ça ne s'appelle pas un edder, et c'est considéré comme un korban obligatoire, c'est pour ça qu'on n'a pas de problème de dire, que le mot shlamim fait allusion à ce korban du nazir. Est-ce que vraiment on a un mahlokatanaïm qui pense, que le nazir ne s'appelle pas, ne s'appelle pas, n'est-d'ar ou n'est-d'affaire, pourtant, c'est actif, pourtant on a un passage qui dit, on a un passage qui dit, au bout de 40 ans, Avshalom a dit à son père David le roi, Laisse-moi partir, je veux aller, et payer le nether que j'ai promis à Hachem, à Hhebron. Donc là-bas, Avshalom était un nazir, et il avait l'habitude, donc de temps en temps, d'amener des korbanotes pour se raser. Et là, il est venu demander permission à son père David Ameler, d'aller faire ces korbanotes. My love a korban, n'est-ce pas qu'il s'agit du korban de sa naziroute, et que c'est de ce qu'il est écrit dans la passout, que Mibri, à Cherenadar, que ça s'appelle un nether, et donc on voit que les korbanotes sont considérés, les korbanotes du nazir sont considérés comme un nether. Et donc c'est une question pour celui qui a dit que c'est considéré comme un korban obligatoire. Rav Dimi qui a dit qu'Achabim sont en discussion avec Rabbi Meir, et qu'il pense que la naziroute est considérée comme un korban obligatoire, et pas comme un nether. Et ici on voit que ça s'appelle lui un nether. On voit du passout que ça s'appelle un nether. Répond la Gemara, Pourtant il était dans la ville, dans le pays de Geshour, dans la région de Geshour qui est en dehors de la Rète Israël, il n'était pas du tout à Geshour. La Gemara répond que non. Effectivement, le nether, la naziroute était prise à Geshour. Ce qu'il devait prendre de Geshour, ce qu'il a dit sur Geshour, c'est qu'autre chose, qu'il voulait prendre des moutons de Geshour, parce que la Geshour est des bons moutons, et c'est justement sur ça qu'il a dit qu'il a fait un nether de prendre ces moutons-là de Geshour. Et la Gemara renforce cette réponse-là, de dire que ce n'est que les moutons qui devaient venir de Geshour. Parce que si tu veux expliquer qu'il s'agit qu'il voulait vraiment sacrifier ces corbanotes à Geshour, des asiles de Geshour, des asiles de Geshour pour sacrifier ces corbanotes là-bas, est-ce qu'ils pouvaient, est-ce qu'ils étaient censés laisser Geshour et aller sacrifier à Geshour ? Ce n'est pas possible. Donc de quoi il s'agit ici ? Il s'agit de prendre les moutons de Geshour pour les sacrifier là où il fallait. Demande à Gmaravé Lama, il a dit que Ghesour et Ghesour. Et donc comment est-ce qu'on explique ici ? Qu'il ne voulait que prendre Ghesour, les moutons de Ghesour. Est-ce que le Pasuk a raison de dire le nether que j'ai fait à Ghesour, ce n'est pas qu'il a fait le nether à Ghesour, c'est mes Ghesour. J'ai fait un nether de prendre deux Ghesour des moutons. Et là, l'olam l'a accruvé. Répond à Gmaravé, en réalité, ici, ce que Avshalom voulait, c'était de sacrifier son corban à Khevron. Comme Rabbi Meir qui pense que ça s'appelle un corban de nether ou nether d'ava, qui peut être sacrifié même dans une bamate achid, en dehors du Badamikdash, en dehors du Mishkan. Et la question que tu as posée, pour quelle raison il a laissé Khevron pour aller sacrifier à Khevron ? Tu devrais te poser la question qu'il devrait sacrifier, non pas Yerushalayim, mais à Givron, qui était la ville où, à ce moment-là, il y se trouvait le Mizbeach. C'est un endroit Kadosh, là où se trouvait le Mizbeach. Et la Khevash du Torah Bamot, réponse, puisque les Bamot ont été permises, chacun pouvait sacrifier dans sa cour sur une petite bamate, sur un petit Mizbeach, partout où il voulait, il pouvait sacrifier. Donc selon Rabbi Meir, il faudra dire effectivement qu'il a sacrifié le Korban, les Korbanotes à Khevron, parce qu'on considère la Naziroute, même les Korbanotes du Nazir, comme un Eder, qui se fait même à l'extérieur du Mizbeach essentiel, du Mizbeach communautaire. Et on se demande, et qu'est-ce que Rabbanan va répondre ? Puisque Rabbanan pense que non, que ça ne s'appelle pas un Eder, ça ne s'appelle obligatoire, à partir du moment où il a pris sur lui la Naziroute, on considère que ces Korbanotes sont obligatoires. Donc qu'est-ce que vont répondre à Rabbanan à cette question ? Répondre à Faut que non, il n'est allé que prendre les Kvassim, il n'est allé que prendre les Kvassim, les moutons de Khevron, pour les sacrifier à Giv'on. Bon, ça c'est la réponse de Rachid déjà, à Faut, ramène et se prolonge un peu dessus. Mais en tout cas, on se trouve maintenant à Fahil-Makhloket. Selon Rav Dimi, on a une Makhloket entre Rabbi Meir et Rabbanan. Selon Rabbi Meir, alors effectivement, on peut faire les Korbanotes à Nazir, dans une Bama Tiyachid. Selon Rabbi Meir, on ne peut pas faire dans une Bama Tiyachid. Donc selon Rabbi Meir, Rav Shalama a sacrifié ses Korbanotes à Khevron. Selon Rabbi Meir, il les a sacrifiés à Giv'on, dans le Misbeach communautaire. Et donc la Bretta qui a dit, ce qu'on a dit, la dracha qu'on a fait du Patsuk, ou le Shalmechem, qui fait allusion à Korban Shlami, eh bien on pourrait l'expliquer comme Rabbanan, qu'il s'agit du Korban Shlamim d'un Nazir, d'un Nazir qui doit amener ses Korbanotes qui sont considérés comme un Korban obligatoire. Et la Torah vient nous apprendre que ça se fait même pendant Kholam Oed. Tandis que, selon celui qui pense que le Korban du Nazir est considéré comme un Korban de Néder, alors le Patsuk ne pourra pas s'expliquer dans le cas du Korban de Shlamim du Nazir, parce que le Patsuk a déjà dit que les Néderim se font pendant Kholam Oed. On devrait expliquer le Patsuk d'un autre Korban Shlamim qui est lui, oui, obligatoire, qui est le Korban Shlamim qui vient accompagner le Korban Pessah. S'il n'a pas été fait le 14 Nisan avant la fête, on le fait même pendant Kholam Oed. La Gemara continue et demande Arbaim Shana Al-Eman Depuis quand on compte les 40 ans ? Parce que le Patsuk d'Av-Shalom commençait par dire qu'au bout de 40 ans, Av-Shalom a dit à son père le roi qu'il veut faire son Korban. Quels sont ces 40 ans-là ? De quoi il s'agit ? Tania. Rabi Neura Yomer Mishoum Rabi Yoshua. Mikat Arbaim Shana. Au bout de 40 ans, Jachalou la Meler, depuis le moment où ils ont demandé un roi. Depuis le moment où les Bneissol ont demandé à Shmuel qu'il leur nomme un roi. à partir de ce moment-là, on compte les 40 ans jusqu'à cette histoire. Détania. Ota Shana Shalou la Meler. Cette année-là, ils ont demandé un roi. Ota Shana Sirit Shal Shmuel Aïta. Elle était la 10e année de Shmuel. La 10e année depuis le moment où Shmuel dirigeait le cas d'Israël. Et donc, tu comptes comme ça. Esser Shani Malach Shmuel Be'atmo pendant 10 ans, Shmuel a régné avant cette histoire. On ne le compte pas. Achat Malach Shaoul ou Shmuel. Un an où il y avait Shaoul et Shmuel ensemble. Ota Shmuel a régné tout seul. Après Shmuel. Ota Shmuel a régné tout seul. Ou bien Shloshim Veshesh selon les versions. Donc, 36 ou 37 ans chez Malach David que David a régné. Ça fait en tout 40 ans. Et ça, ce sont les 40 ans en question. Depuis qu'ils ont demandé à un roi jusqu'au moment où c'est passé cette histoire-là. Donc, vers la fin de David à Meler. Parce que David à Meler, il a régné en tout 40 ans. Et au bout de 37 ans, son fils Abshalom a commencé à se rebeller dans cette histoire-là où il voulait soi-disant sacrifier ses corbanes à Tachébron. Alors qu'en réalité, il voulait attirer le peuple après lui pour le nommer roi. Donc, cette histoire-là, c'était 40 ans après qu'ils ont demandé à un roi. C'était en réalité une punition, comme une punition pour lequel Israël qu'ils avaient déjà des problèmes avec la royauté, avec le roi. Une punition parce que sur le texte, ils ont demandé à un roi alors qu'ils auraient dû dire comme ce que Shlomuel leur a dit. C'est Hachem qui est votre roi. Pourquoi vous demandez un roi ? Mais les bénévoles n'ont pas reçu cette Tochaha de Shlomuel. Ils ont quand même voulu un roi. Et là, 40 ans après, c'est passé cette histoire de Abshalom qui a commencé à se rebeller pour son père, à se rebeller sur son père, le roi. Donc, ça, c'est l'Arbaim Shana en question. Shabbat Shalom à tout le monde.